Avant qu'on parle de l'épisode, juste dimanche à 15h, il y a la deuxième émission des Chroniques de l'Ordre, et dedans il va y avoir les Kishni Awards, qui va élire le personnage préféré de tous. Alors vous avez juste un petit sondage en description, si vous pouvez y aller, ce serait cool de votre part. Voilà, allez, on parle de l'épisode maintenant. Et il y a des choses, alors c'est un épisode comme beaucoup vont aimer l'appeler un épisode filler, mais il s'y passe quand même des bonnes choses. Et en fait, ce que j'ai remarqué dans cet épisode, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a quand même pas mal de lignes de dialogue qui font pas mal réfléchir. Et j'aime beaucoup ces genres de répliques, parce que ça te fait réfléchir sur ta situation, ça a même des échos pour notre société actuelle, pour nos comportements, etc. Et c'est ça que je trouve vraiment génial. On va pas jusqu'à la philosophie, comme Yoda par exemple, mais on se focalise sur la psychologie, c'est déjà beaucoup. Et moi je kiffe ça, mais il y a des phrases, et le pire c'est qu'en fait la plupart de ces phrases, je crois que toutes ces réflexions-là, toutes ces phrases, viennent de Mayfield. Donc l'évader. En fait c'est ça, au début il y a qu'un d'une qui vient chercher. 3, 4, 6, 6, 7. En fait c'est Mayfield, comme ils l'ont dit dans l'épisode précédent, ils doivent aller le récupérer, parce qu'en fait il doit récupérer, il serait capable de récupérer les coordonnées du croiseur impérial de Moff Gideon. Alors je dis croiseur impérial, peut-être c'est pas croiseur impérial, vous me corrigerez. Et il dit, mais oui, mais dans ce cas-là, moi il me faut un terminal pour pouvoir récupérer les coordonnées. Et il lui dit, mais oui, mais moi il n'y a que sur Morac que je peux les trouver. Et Mando lui fait, mais Morac, il n'y a rien sur Morac. Alors après, comment il sait qu'il n'y a rien sur Morac, etc. Bon, il y a déjà été certainement, mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se poser la question. Donc j'anticipe un peu. Qui est une mine impériale clandestine. Et c'est une raffinerie de Rydonium. Voilà. Apparemment c'est un truc qui est assez puissant, comme on le voit dans l'épisode. Et même plus tard dans l'épisode, il y en a un qui dit, ouais, avec le Rydonium qu'on a récupéré, on va pouvoir faire très mal, etc. Alors tu te demandes en fait si le Rydonium, par extension, ne serait pas la source, même si non en fait. Ou peut-être pas forcément la source, parce que dans le set, la base Starkiller, c'est la source d'énergie, c'est le soleil. Mais est-ce que le Rydonium aurait pu aider à la construction de cette base ? Bon, là je dis vague, d'accord ? Vague, excusez-moi. Alors, mais bon, bref, il y a une chose que j'ai noté et que je n'ai pas parlé, mais c'est juste, on le voit pratiquement au début de l'épisode, j'ai fait, wow, l'armure de Boba. Mais c'est vrai, attends, il la polish, il y a des espèces de petits machins un peu technologiques dessus. Enfin, il l'a upgradé, quoi, complètement, son armure. Il était trop classe dedans, avec là, elle avait un coup de vieux. Enfin, je veux dire, depuis le début, elle n'était pas très, voilà. Mais là, je veux dire, elle a la classe. Elle a la classe, son armure, là, j'avoue que franchement, pas mal, j'ai beaucoup apprécié, comme ils l'ont refait. Il n'y a pas trop de changements, mais j'ai vraiment apprécié. Mando en troupeur. Et c'est là, c'est ce qui va faire naître le discours, j'en parle pas loin. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent une espèce de cargo qui transporte du ridonium. Voilà, je me souviens déjà plus du nom. Mais ridonium, c'est un élément qui existe dans la table des éléments, ça ? Ou j'irais me renseigner, tiens, ridonium. Ou alors c'est inventé, je sais pas. Ouais, parce qu'en fait, ils doivent, ils castagnent des troupeurs pour récupérer leur armure, pour pouvoir infiltrer la mine clandestine. Et c'est là où, bah en fait, les filles qui les accompagnaient, donc Fennec et Caradune, ne pouvaient pas y aller parce qu'ils étaient recherchés par l'IS, je sais pas quoi, et donc les gens les reconnaîtraient, etc. Donc c'est Mayfield et Mando qui s'y collent. Et Mando, bah ne pouvait pas y aller avec son armure de Mandalorian, donc en fait, il a endossé une armure de troupeurs après en avoir zigouillé deux. Et donc il récupère le vaisseau, et puis ils vont jusqu'à la raffinerie, quoi, ils roulent jusqu'à la raffinerie. Et c'est là où on a droit à un discours, en fait, de Mayfield qui est super intéressant. J'ai noté à peu près les grandes lignes, mais on va pas trop s'y étaler non plus, mais je trouve ça vraiment super intéressant. Et ça commence, en fait, notamment au moment où, en fait, ils croisent un espèce de petit relais, je crois, et on voit des gamins. Et en fait, il dit, mais pour eux, en fait, l'Empire ou la Nouvelle République, c'est la même chose. Il n'y a pas de... Ils sont fournis, ils sont payés, enfin ça. C'est un peu le même discours, j'ai envie de dire, qu'on a eu dans Star Wars 8, avec le casino sur Canto Bight. Donc c'est bien, moi, j'aime bien, en fait, ce qui remet à plat les choses. Alors, ça révolutionne rien, mais c'est juste qu'on en parle, et c'est ça qui est bien, parce que c'est aussi le reflet de notre société, de notre vie. Et que le bien, le mal, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est juste que c'est relatif en fonction des personnes, en fonction des situations, et en fonction, on va dire, de la situation, c'est l'argent ou pas, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il parle de Mandalore ou d'Alderan, il dit, voilà, bon, il dit même que Alderan n'est plus, mais c'est bien, il parle de tout ça. Et il dit, ouais, on est tous les mêmes quand c'est le bazar. Parce qu'en fait, il parle du masque, je trouvais ça intéressant, la question est très intéressante. Il lui dit, mais au final, vu que t'as endossé l'armure d'un trooper, c'est quoi ton credo, en fait, limite ? C'est que tu n'enlèves pas ton casque, ou que tu ne veux pas montrer ton visage ? C'est très intéressant comme question. Mais même si, qu'on ait la réponse ou pas, on s'en fout. Mais c'est juste, la réflexion, elle est super intéressante. Mais en gros, il dit, voilà, là c'est la merde, et tu vois, t'es prêt à l'enlever, quoi. T'es attaché au Baby Yoda, etc. A gros goût. Ou au petit homme vert, comme il l'appelle, je crois. Et au petit machin vert, je ne sais pas, au petit être vert. Et ouais, il lui dit, tu vois, que c'est la merde, t'es prêt à renoncer. Alors que, pendant les débats, nous, depuis le début, on parle beaucoup sur... Ouais, alors Mando, il a une religion, il ne déroge pas. Par exemple, pour le Marshall, il veut absolument lui prendre son armure. À un autre moment, je ne sais pas, il fait quelque chose où, ouais, c'est propre à sa religion. Il est très... Mais là, il a été prêt à y renoncer. Vu à quel point il est attaché au Baby Yoda. Donc, j'ai bien aimé ce passage-là, vraiment. Et là, après ce discours, il y a eu une scène d'action où le convoi se fait attaquer par des pirates. Je ne connais pas la race de ces pirates-là. Mais bon, il y a une scène d'action qui est vraiment top parce que Mando n'a pas son armure. Donc, il est plus fragile que d'habitude. Et donc, là où on dit qu'il est souvent invincible, bah là, il s'est rendu vulnérable. Et c'était plutôt cool. Même s'il y avait des choses qui étaient prévisibles, je veux dire, à la toute fin du combat, quand étant donné qu'il a réussi à placer un détonateur et que Mando, il est complètement acculé par deux autres personnes, il arrive quand même à les dégager. Et puis, il récupère le détonateur, il le lance sur les autres. C'était prévisible. Mais il y a un truc qui est vraiment cool aussi, c'est que... Et c'est là où, encore une fois, ça remet en question ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Ou du moins, c'est que quand c'est la merde, bah en fait, même tes ennemis peuvent devenir des amis. Et en l'occurrence, pourquoi ? Et même Mayfield le dit, il le dit, c'est la première fois qu'on est content de voir des troopers parce que justement, à la fin, ils se font encore attaquer par des pirates. Et en fait, t'as deux chasseurs tailles qui arrivent comme ça et qui viennent les sauver avec après les troopers. Et c'est assez marrant, c'est parce que dans le même épisode, tu kiffes voir les chasseurs tailles parce qu'ils les aident. Et à la toute fin de l'épisode, bah tu les détestes parce qu'après, ils les pourchassent à la sortie. Donc c'est génial. Mais et encore, il y a un autre discours comme ça à peu près. Enfin, c'est pas le même discours que Mayfield. Mayfield, c'est plus un discours pro-Empire, mais qui est donné par Valin S. Dont Mayfield était sous ses ordres. Parce qu'en fait, à un moment, ils se font accueillir un peu comme héros, tout ça. Alors, au moment où ils se font accueillir comme des héros et tout, ouais, on est fiers et tout ça. J'ai envie de dire, oui, il n'y a pas que cet élan de joie dans la résistance ou dans la... Voilà, je pense que oui, ça m'a juste fait bizarre de voir des troopers en joie, etc. C'est pas une remise en question, c'est juste que ça fait bizarre. Parce que t'as l'impression qu'ils sont tous froids normalement, qu'ils ne soutiennent pas les uns les autres. Et donc là, tu vois un peu l'envers de leur décor, quoi. Et donc, à un moment, il doit accéder au terminal, mais Mayfield, il lui dit, mais je ne peux pas, parce qu'il y a mon boss, en gros mon ancien boss dans cette pièce-là, qui s'appelle justement Valin S. Il dit, mais je ne peux pas, je ne peux pas y aller, donc vas-y toi. Mais par contre, si tu vas voir le terminal, il faut que tu montres ta face, quoi. Parce qu'il te scanne ton visage. Et ben, il enlève ton casque, c'est là. Vraiment, tu te dis, mais putain, il est hyper attaché au Baby Yoda. Mais en fait, à chaque fois dans cet épisode, au fur et à mesure que ça avance, tu te rends compte à quel point il est de plus en plus attaché. Et puis à la fin de l'épisode, c'est l'apothéose, j'y reviens, mais c'est l'apothéose de voir à quel point il est attaché à gros goûts. Je vais arrêter de la Baby Yoda, mais ça restera Baby Yoda, merde. M'en voulez pas. Et donc, il arrive à enlever son... Il enlève son masque, etc. Et puis en fait, Mayfield, parce qu'il discute avec Valim Hess, et puis après, il fout le bordel, il le tue, etc. Mais je vais revenir là-dessus. Mais il était très cool, Mayfield, probablement, dans cet épisode. À tel point, je pensais vraiment qu'il allait rejoindre le groupe. Bon, à la fin, il est libéré. Il va à ses occupations. Ça n'empêche pas qu'un jour, il les rejoigne. Parce que, bon, voilà. Mais non, je l'ai trouvé très cool, autant dans ses discours que dans son attitude et tout. Il lui dit même, une fois qu'il tue... Ou même pas, ou avant... Non, c'est après, bon, je sais plus. Il lui dit, bon, j'ai jamais vu ton visage. D'accord, vas-y, remets ton masque. Je ne sais pas, il était vraiment très cool, j'ai trouvé. Et puis, justement, quand il fait face à Valin Hess, il lui déballe un peu tout ça en lui disant qu'en gros, tout ce que fait l'Asse qui reste de l'Empire, est-ce que c'est bien ? Parce qu'en fait, vous avez tué des innocents, vous avez tué mes camarades, voilà. À quoi ça sert ? Et donc, du moins, c'est mal. Donc, ce genre de discours, c'est vraiment... C'est marrant aussi. Et là, t'as Valin Hess qui, lui, il part un petit peu dans son délire. Et puis, il dit, les gens ne veulent pas la liberté, mais l'ordre. Et là, ça m'a fait penser à un truc. Évidemment, on est dans les prémices du premier ordre. Et il cite l'ordre. Donc, tu comprends pourquoi ça s'appelle comme ça, le premier ordre. Parce que, justement, ceux de l'Empire estiment que les gens n'attendent pas la liberté, mais l'ordre. Et donc, le premier ordre, ça fait sens en tant que nom. Donc, ces petites choses parsemées comme ça, semées, qui prennent racine et que tu récoltes et tout, c'est bien. C'est bien. Quand on sème l'optimisme, on récolte des solutions. Je l'ai ici, là. C'est marqué, là. J'ai pas fait exprès. Bref. Comme j'ai dit, ils tuent Valin. Ils arrivent à partir. T'as Karadune et Fennec qui sont loin comme ça, mais qui arrivent avec des snipers pour tuer les autres. Ils embarquent dans le vaisseau de Boba qui arrive à ce moment-là. Et Mayfield tire sur un bloc de Rydonium. Je vais y arriver. Et bon, il fait tout exploser. C'est un barrage, je crois. Parce qu'on voit de haut que c'est un barrage. Il y a de l'eau d'un côté, pas de l'autre. Donc, cette raffinerie, j'ai l'impression que c'est un barrage. Mais c'est pas con, je crois. Parce que justement, un barrage, c'est fait pour retenir l'eau, etc. T'as une pression. Et avec la pression, justement, c'est ce qui leur permet de générer de l'énergie, souvent. Donc, c'est pas con que ce soit un barrage. Je ne suis pas un expert là-dedans, dans l'énergie de l'eau et tout ça. Comment ça marche avec les barrages. Bref. C'est juste un petit détail. Mais un truc qui n'est pas un détail, un truc qui n'est pas un détail, c'est qu'ils se font. Ils se font pourchasser par des chasseurs TIE. Et comment ils les détruisent ? Boba qui lâche une bombe. Et tu fais, mais non, mais je reconnais ça. Et tu fais, on va entendre le bruit ? Oui ! Une charge sonique. Putain ! Comme j'étais heureux de voir ça. On a vu ça dans le dos. Puis même de réentendre ce son. C'était une jouissance auditive. C'était énorme. Et puis comme ils les éclatent, l'onde comme ça. Et puis les chasseurs TIE qui sont désintégrés. Et puis Karadune et Fennec, je crois qu'ils regardent d'en bas et tout. Mais magnifique cette scène. Et puis tellement classe de Boba. Je veux dire, lui, il n'était pas vraiment présent pendant tout l'épisode. Et puis là, il te lâche un truc. J'aime bien, c'est le je m'en foutisse, quoi, Boba. C'est comme dans le précédent épisode, je crois qu'il se baisse pour faire partir un missile de son dos. C'est du voilà, vas-y, tiens, prends ça dans la gueule, quoi. C'est marrant. J'aime bien. Et donc, ouais, Mayfield est libre. Et là, tu te dis, mais il ne les rejoint pas et tout ça. Et alors, il est libre. Mais moi, je me suis mis, entre parenthèses, il va faire quoi ? Parce que là où il est, sur cette planète, bon, OK, c'est une planète plutôt forestière. Mais comment il va survivre ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Voilà. Ou peut-être qu'il reviendra le chercher un jour. Je ne sais pas. Et je me suis dit, aussi, la réflexion à la fin de l'épisode, c'est le premier épisode, je crois, il me semble. Ouais, je crois. Pendant tout l'épisode, on n'a pas vu Baby Yoda. Voilà, c'est le premier épisode. On n'a pas vu une once, une parcelle du Baby Yoda. Alors, vous allez me dire, si, on l'a vu dans le previously, au début, dans le précédemment. Ça ne compte pas, les gars. Ah oui, et puis, la dernière phrase, oui, évidemment, de Mando. Vous ne savez pas à quel point, voilà, il vaut pour moi, il vaut plus pour moi que vous ne le saurez jamais. Il apparaît comme ça, en hologramme, face à Gideon, style Palpatine, quoi, qui arrive en hologramme devant Vador. Ah ouais, cette image, elle est pas mal. On dirait le buste de Palpatine qui parle à Vador. Et puis, ah ouais, c'est vrai que des trucs holographiques comme ça, on n'en a pas trop souvent dans Star Wars. On les a plus dans des séries annexes, donc c'était cool de voir ça. Mais j'ai bien aimé son discours, genre, tu vas te faire niquer. Il lui dit clairement comme ça, et puis Gideon, il tire vraiment une gueule, tu vois. Tu sais, il est pas genre, ouais, non, mais vas-y, Mando, arrête tes conneries, c'est bon, c'est moi qui vais te niquer et tout ça. Non, tu sens qu'il tire la gueule, tu sens qu'il est pas content, et que Mando, il est là, il est, ouais, je vais te faire la peau. Non, c'est bien, c'est bien, j'ai bien aimé ça. Et puis juste pour, j'ai loué la personne qui a fait l'épisode, qui a réalisé l'épisode, c'est Rick Famuyiwa. Bon, bref, je suis pas... C'est marrant, on dirait un prénom américain et un nom plutôt asiatique. Les mélanges, c'est bien, c'est marrant. Bref, je sais pas s'il avait fait d'autres épisodes, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, bon, c'est pas une vidéo réaction qui dure très longtemps, parce que l'épisode était plutôt, on va dire, ouais, quête annexe pour aller récupérer les coordonnées, mais bon, quand même, on a eu des putains d'épisodes. Et puis, mais là, ça en reste pas, un épisode en reste. C'est un très bon épisode, moi j'ai beaucoup apprécié, et puis c'est pour faire avancer l'intrigue. Donc, non, non, moi, j'ai beaucoup apprécié cet épisode. Et puis, je crois que j'ai pas grand-chose à dire d'autre. Juste, j'espère que vous avez apprécié aussi de votre côté. J'ai hâte de voir vos réactions en dessous. Et puis, si vous y pensez, allez cliquer sur le petit lien du sondage pour pouvoir élire le meilleur personnage dimanche lors de l'émission. Et un merci quand même spécial à Ori qui s'occupe de ses sondages. Merci à lui. C'est vraiment cool de sa part qui s'implique beaucoup. Voilà, allez, j'arrête ici. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada